Assalamu alaikum, qui est Ahlul Bayt ? Beaucoup de gens confondent Ahlul Bayt avec le chiisme, alors que ça n'a rien à voir. Venez avec moi, je vais vous emmener dans un voyage. Il y a de nombreuses années, j'étais témoin d'une dispute entre deux amis. L'un d'eux était un jeune garçon chiite et il insultait Abu Bakr et Omar ibn al-Khattab. Qu'Allah soit satisfait d'eux, les deux plus grands compagnons. Son ami était un jeune garçon sunnite et il insultait Ali ibn Abi Talib. Qu'Allah soit satisfait de lui, également l'un des plus grands compagnons. Je me suis alors approché du jeune sunnite et je lui ai demandé pourquoi il insultait Ali ibn al-Khattab. Il m'a répondu, eh bien, Omar est pour nous et Ali ibn al-Khattab est pour eux, n'est-ce pas ? Par Allah, j'étais stupéfait. Je lui ai dit, frère, c'est tu même qui est Ali ibn al-Khattab ? Il m'a regardé avec un regard vide et m'a dit, non, qui est-il ? Par Allah, j'ai réalisé l'étendue de l'ignorance qui règne dans cet Oumah. Je lui ai dit, comment peux-tu ne pas savoir qui est Ali ibn al-Khattab ? Comment peux-tu ne pas savoir qui est un membre d'Ahlul-Bait ? Il n'en avait aucune idée. Il ne savait même pas ce qu'était Ahlul-Bait. Aïsha, la mère des croyants, qu'Allah soit satisfait d'elle, la fille d'Abu Bakar, le plus grand des compagnons, nous raconte que le prophète d'Allah, marchait un jour avec un manteau noir autour de lui. Hassan, qu'Allah soit satisfait de lui, un jeune garçon courut vers lui. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le couvrit de son manteau noir. Puis Hussein vint et il les mit tous les deux sous son manteau. Ensuite, Fatima, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les rejoignit sous le manteau. Suivi par Ali ibn Abi Talib, le mari de Fatima, le père de Hassan et Hussein. Il les couvrit tous ensemble et dit « Allah souhaite vous purifier, oh Ahlul-Bait ». Dans une autre narration, il dit « Oh Allah, voici ma famille, purifie-les ». Dans un hadith authentique trouvé dans Sahih Muslim, le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Je vous laisse avec deux choses. Tant que vous vous y accrocherez, vous ne vous égarerez jamais, le Coran et ma famille. Ahlul-Bait ». Abdullah ibn Umar, radiallahu alayhi wa sallam, le fils d'Omar ibn al-Khattab, dit qu'Abu Bakr, radiallahu alayhi wa sallam, avait l'habitude de dire, dans un hadith trouvé dans Sahih al-Bukhari, « Honorer le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en honorant sa famille. » Qui est Ali ibn Abi Talib ? Le cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui a grandi dans la maison du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, le premier jeune garçon à avoir accepté l'islam, le mari de Fatima, radiallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah dit dans un hadith authentique trouvé dans Sahih al-Bukhari et Sahih muslim, « Ne serais-tu pas satisfait, ô Ali, que tu sois pour moi ce qu'Aharoun était pour Moussa, sauf qu'il n'y a pas de prophète après moi ? » Le prophète d'Allah dit dans un autre hadith authentique, « Personne n'aimera Ali, sauf un croyant, et personne ne le détestera, sauf un hypocrite. » Qui est Fatima radiallahu alayhi wa sallam, la fille du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam ? Elle est la fille de la plus grande femme qu'Allah ait jamais crié, Khadija bin Khawelit. N'est-ce pas suffisant ? Khadija, la première femme croyante, celle qui a soutenu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, émotionnellement, physiquement, financièrement. Fatima est la fille de Khadija. Fatima est celle qu'Allah soit satisfait d'elle, dont le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit dans un hadith authentique, « Ô Fatima, ne serais-tu pas satisfait d'être la chef des femmes de ma communauté ? » Il dit également, « Celui qui déplait à Fatima m'a déplu. » Qui sont Hassan et Hussein, les petits-fils du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, les enfants d'Ali et Fatima, qu'Allah soit satisfait d'eux ? On dit que personne ne ressemblait plus au prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qu'Hassan. Le prophète d'Allah dit dans un hadith authentique, « Hassan et Hussein sont les deux meilleurs jeunes des gens du paradis. » Le prophète d'Allah dit dans un hadith trouvé dans le Sahih Muslim à propos de Hassan, « Ô Allah, je l'aime, alors aime-le, et fais que ceux qui l'aiment soient aimés des autres. » Enfin, tout comme nous aimons et honorons Ahlul Bayt, nous aimons et honorons les épouses purifiées du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et ses compagnons, les mères des croyants. Ces épouses font aussi partie d'Ahlul Bayt, tout comme Allah le mentionne dans la surat Al-Ahzab, en référence à ses épouses. Allah dit qu'il souhaite vous purifier, ô Ahlul Bayt. Comment quelqu'un peut-il maudire ou montrer de l'hostilité envers les mères des croyants, et en particulier Aïcha, radiallahu alayhi wa sallam, la plus aimée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la fille de celui qui était le plus aimé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète d'Allah dit à propos de ses compagnons, « Craignez Allah en ce qui concerne mes compagnons. Celui qui aime mes compagnons, c'est parce qu'il m'aime, et celui qui les déteste, c'est parce qu'il me déteste. Celui qui leur fait du mal, m'a fait du mal, et celui qui me fait du mal, a fait du mal à Allah, et celui qui fait du mal à Allah, alors Allah est destiné à le détruire. Par Allah, subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, cela me dépasse. Comment peut-on faire du mal ou maudire la famille des messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ou maudire ses compagnons, comment ceux qui les aiment, aiment le prophète d'Allah ? Comment peut-on maudire Abu Bakr ? Comment peut-on maudire Omar ibn al-Khattab ? Comment peut-on maudire Hassan ou Hussein ? Comment ? Votre foi est incomplète si vous n'aimez pas ces personnes. Un véritable amoureux de la religion, un véritable amoureux d'Allah et de son prophète, est quelqu'un qui aime et honore la famille et les compagnons des messagers d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Je veux dire, ce sont des personnes pour lesquelles, quand le prophète d'Allah est mort, il était satisfait d'eux. Allah, dans le Coran, témoigne. Je suis satisfait d'eux et ils sont satisfaits de moi. Et en disant tout cela, je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de remplir nos cœurs d'un véritable amour pour Ahl al-Bayt, un véritable amour pour les épouses du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et pour ses compagnons. Après ceci, j'espère que vous avez compris l'importance d'aimer la famille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme aimer aussi ses compagnons, ce qui est super important en fait dans la religion. Merci d'avoir regardé. As-salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sous-titrage ST' 501